Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur GameTrip pour une nouvelle vidéo test de jeu Holdis pour une fois, Disco World, édité par Psygnosis en 1995. Là c'est la version DOS à laquelle on va jouer mais moi je l'ai découvert pour la première fois sur PlayStation et pas des moindres pour ce test puisque c'est un jeu qui va parler à toute une génération de joueurs, jeu d'aventure point and click, alors moi c'est typiquement le genre de jeu que je préfère et là la particularité de ce jeu c'est que c'est presque un dessin animé interactif Disco World qui est adapté, vous le voyez, quelque part dans les recoins les plus ténébreux d'Ank Morpok. Donc nous allons y jouer, Ank Morpok et Disque Monde, c'est un univers que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un univers de Terry Pratchett, un auteur qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, et qui laisse derrière lui une cinquantaine de bouquins sur cet univers, l'univers du Disque Monde qui est un univers qui parodie, on va dire, toutes les oeuvres de science-fiction, qui parodie un petit peu aussi la religion, la culture de son pays, puisque Terry Pratchett était du Royaume-Uni, et ça parle aussi un petit peu de l'Australie, il fait un petit peu de géopolitique dedans, mais c'est toujours très marrant, très décalé, pour vous donner un peu une idée du monsieur, à chaque fois qu'il allait en convention, il portait un t-shirt où c'était écrit, Tolkien est mort, J.K. Rowling a dit non, Philippe Pullman ne pouvait pas venir, salut, je suis Terry Pratchett. Donc voilà, il ne se prenait pas la tête, et il a laissé quand même une oeuvre gigantesque qui a donné lieu à 4 jeux vidéo de mémoire, 3 jeux vidéo, Disque World, Disque World 2 l'année d'après, et un Disque World noir qui est sorti fin des années 90, celui-là qui date de 1995, il a laissé aussi un jeu de rôle, des jeux de société sur Disque World, il y a des téléfilms qui ont été adaptés, c'est un univers très, vous le voyez, sur cette introduction assez longue d'ailleurs de Disque World, là on voit la mort qui est un des personnages récurrents de son univers, là vous voyez on est à Hank Morpock qui est la ville la plus représentée dans la série aussi, avec un petit côté humour anglais à la Monty Python aussi de temps en temps, et pas mal de trucs assez bizarres que vous allez voir dans ce jeu. L'univers c'est la terre où on joue, c'est sur Atwin qui est en fait une tortue géante qui navigue dans le cosmos avec 4 éléphants sur son dos, et les 4 éléphants soutiennent un disque plat, qui est donc le disque monde, et c'est donc sur ce monde, et dans les continents de ce monde qu'on joue, donc voilà pour le contexte, et donc vous le voyez, donc là il y a, vous voyez tout de suite l'aspect graphique de ce jeu, on est en 95, on est à une période où sur PlayStation, on commence déjà à faire des jeux assez sympa, et là c'est un petit côté point and click justement des années début 90, fin 80, euh, un peu l'univers graphique de Sam & Max par exemple, et de pas mal de jeux point and click de ce genre, et avec l'humour en prime, enfin le même humour d'ailleurs qu'on avait aussi dans les Sam & Max et tous les jeux cocktail, Sierra, LucasArts, et donc là une... Non, ça n'était pas trop drôle, c'est-ce que c'était ? Non, si vous avez juste... On a une intro assez longue, certains personnages qui sont introduits, mais on n'en saura pas plus, ça parle de dragons aussi peut-être, avec ce qu'on vient de voir là, et on commence donc au château, l'université invisible, c'est là que résident les plus grands sorciers du disque, ainsi qu'un ou deux des pires d'entre eux, dont, vous allez le voir, un des personnages principaux de l'univers, dans l'univers en bouquin de Terry Pratchett, il y a eu plusieurs personnages principaux, et celui qu'on va incarner, et l'un de ceux qui ont été décrits dans ces bouquins, et donc c'est Rincevent qui est un magicien pas très futé, et au moins, pas si les gens y croient. C'est assez... Néanmoins, dit-il, étant donné ces rumeurs sur un dragon en folie, les sorciers de l'université invisible doivent assumer leur responsabilité civique. C'est presque le début de Skyrim, tout ça. Et donc, nous devons trouver ce dragon et le détruire, ce qui va être la quête principale du héros. Alors, vous le voyez, les décors dessinés, les personnages qui me font un peu penser à ceux de... Ouais, de Syrah, Woodruff par exemple, Goblins. Et donc là, on va aller voir Rincevent. Vous l'entendez en fond aussi, il y a une sacrée musique. C'est... En anglais en plus, c'est... Je ne sais pas si il a été édité en français, le jeu. En tout cas, avec des voix françaises. Mais en tout cas, en anglais, c'est parfait. Forcément, ça rajoute ce côté un peu pince sans rire de l'humour anglais. Et on commence donc avec ce premier acte. Ouais, c'est composé aussi un peu comme un... bah, comme le roman. Et comme si on suivait une aventure interactive, un dessin animé, là, en plusieurs actes. Et donc, voici Rincevent, votre personnage principal et héros de cette université de l'Invisible dans la ville d'Ankh-Morpok. Vous le voyez en haut à droite, il y a le petit dragon qui est là. Et il y a déjà plusieurs personnages aussi du roman qui sont introduits là. Vous ne pouvez pas forcément... Si vous ne connaissez pas le roman, ça va peut-être vous passer au-dessus à la première fois où vous allez jouer. Mais voilà, le coffre qui est au-dessus, qui est en train de repiller, là, ça fait partie des personnages aussi récurrents. Globalement, le jeu, il se gratte. Je n'avais jamais remarqué cette animation de grattage partie... après nombrillaire. Et du coup, oui, bah voilà, c'est un point-and-clic des plus communs. Vous le voyez là, je pointe les endroits sur quel bouton il faut appuyer. Alors, il y a un clic droit pour... Bah comme dans tous les jeux, il y a un clic gauche pour actionner. Clic droit pour avoir des renseignements supplémentaires. Je suis donné un coup de pied, ça ira plus vite. Et on clique donc, on vise et on clique sur les objets. Pour les utiliser ou pour les prendre. Alors, normalement, vous avez une... Une barre en haut, en bas, non. Vous avez un inventaire. Alors, si je clique sur un second, il me dit enlève tes mains de mes pixels. Je dois continuer cette sécherie... La simple question ? Allez, attendez, attendez parce que, du coup, les systems, c'est pas le scum, c'est pas le système de Lucas three, donc... Euh... je ne sais plus. Ça fait 10 ans que j'ai pas jouer. Un quantité mondiale. two, donc... Le coffre qui renfle, donc... Non ! Je ne sais pas combien de monde ?! Ah ha! Portalis Exitus. Öyle la porte de sortie. Assez par là... Je ne suis pas sorcier pour rien. Ça ne marche pas. Je ne peux pas mettre la bourse sur le diplôme, évidemment. Université Invisible, Turmaturgie 101, recalé. Ma foi, ce ne sont pas ses babioles et ses paperas qui comptent dans la vie. J'ai un chapeau très pointu, c'est un début. Voilà, là-bas, il y a un petit dragon, si je ne m'amuse. Une forme vraiment dragonesque, non ? Un forme, ok. Et donc le jeu, globalement, se déroule comme tous les points and clicks. Vous allez devoir associer, faire des combinaisons. Déjà, explorer un petit peu tout cet univers qui est assez grand. Cliquer un peu partout pour ouvrir, fermer des objets, les récupérer, les associer avec d'autres éventuellement. J'aimerais bien trouver cet inventaire. Le nom d'une pipe en bois, très compliqué sans l'inventaire. Et les décors, vous voyez, c'est quand même assez sympa. Un peu comme les... On n'est pas sur les jeux en FMV encore, mais... Donc en vidéo. Mais on est sur un dessin animé interactif, je trouve les décors magnifiques. Et très dessin animé, justement. Et ça ne fonctionne pas. Oui, bien, les critiques, c'est pas le dernier à avoir eu des décors pareils. Mais pour ce genre de jeu qui est justement une... Et bien, c'est une... Ah bah ça y est, j'ai réussi. Ah non, en fait il faut cliquer, mais avec l'autre bouton. D'accord. Voilà, on ouvre son inventaire. Mais pour ce genre de jeu qui est justement basé sur... Et bien, sur de la BD qui a été adapté aussi en... A l'écran, et bien ça rend très très bien. Et donc là on va discuter avec... Avec Albus Dumbledore. Et donc, euh... Le joueur doit... Donc je vous l'ai dit, il a vraiment une petite enquête Qui va porter sur... Sur la secte qu'on a vu au début là, qui a invoqué un dragon. Et qui donc va... Va aller faire... Quelques bazar dans l'université d'Invisible. Et euh... Bah le joueur va devoir explorer cette université. Interroger des magiciens. Récolter des choses. Pour découvrir un petit peu cette enquête. Euh... Globalement ce qui compte le... Comment dire... Pas ce qui compte le plus, mais... Le jeu n'a pas de... En soi, n'a pas d'évolution. Ou de... Ou de... Surprises particulières. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas surprenant par rapport à tous les autres jeux. Point and click aventure. Notamment de cette époque. Une époque où on commençait déjà d'ailleurs à... Décliner dans ce domaine. C'est un des derniers représentants du genre presque. C'est plus de l'aventure graphique, mais euh... Mais euh... On était déjà sur une période où ça commençait à... Voilà... À disparaître un peu. En 97, il y a eu l'avènement du FPS. Il y a eu euh... Voilà... Les jeux comme Doom qui sont arrivés. Les gens sont un petit peu plus tournés vers le FPS. Euh... Les jeux un peu plus bourrins. Et... Et... Bah du coup, comme les gens se sont tournés là-dedans. Les éditeurs eux ont commencé... À se tourner aussi là-dedans. Puisqu'il fallait bien vendre euh... Des galettes. Et du coup... Et bien... Les jeux d'aventure euh... Et a fortiori les jeux point and click. Vont commencé à disparaître. Et c'est bien dommage. Et on l'a dit assez souvent sur Game Trip. Que c'était bien dommage. Et c'est un des derniers représentants du coup. Et... Donc très bon représentant. Que je vous invite. Je vous invite à lire évidemment aussi les bouquins. Vous êtes pas obligés de les lire pour comprendre le jeu. Mais c'est toujours bien de les lire parce que c'est... Très très bon aussi. Et ça vous permettra d'avoir un petit background pour jouer à ce jeu. Bon il est quand même un peu lent à se mettre en place. Vous le voyez hein. Ça fait déjà quoi... 10 minutes qu'on joue. Il y a eu euh... Pas grand chose à faire pour l'instant. On a juste eu notre quête. On a regardé pas mal d'intros. Et là vous le voyez quand même le... L'université est extrêmement grande. Et il y a pas mal de petits trucs qui fourmillent un peu partout justement. Avec ce livre là qui mort. Attention. Ne poussons pas trop loin cette histoire de curiosité. N'est-ce pas ? Plein de personnages que vous allez découvrir. Très marrant. L'univers magique est très marrant aussi. La magie du sexe. La liste des 32 actes inqualifiables. Avec un abrégé en comportant plusieurs de tout à fait qualifiables. Et 6 autres que toute personne concernée fera mieux d'oublier. La magie du sexe. C'est pas étonnant que ce soit du tout cuit. Donc avec le truc qui fume. Et là vous allez découvrir un personnage de ce... Alors voilà. Donc là... Voici les... Donc là on va discuter avec ce personnage. La barre que vous avez vu s'afficher. C'est une des nouveautés qu'on a pas vu dans beaucoup de point and click. Souvent il y a juste un clic pour... Voilà. Vous utilisez un clic. Et vous choisissez si vous voulez parler. Prendre. Regarder. Utiliser. Tout ça. Soit c'était écrit avec Scum et avec LucasArts. Il y avait une... Une barre qui s'affichait en bas. Ou qui était tout le temps affichée en bas d'ailleurs. Qui vous permettait de choisir l'action. Et dans certains jeux. Notamment il me semble dans les Sierra. En cliquant plusieurs fois. On changeait l'icône. Et ça devenait parler. Prendre. Voilà. Donner. Ou aussi dans les Chevaliers de Baphomet par exemple. Là aussi c'était des icônes qui se changeaient sur votre souris. Mais là Rincevent. Il a une barre qui s'ouvre. Une barre de dialogue en fait. Et au lieu de poser des questions. Parce que souvent on avait ça. Voilà. Dans plusieurs jeux de point and click. On avait plusieurs questions prédéfinies. Et puis on devait choisir laquelle. Là c'est un peu différent. C'est que vous avez ces icônes. Ces icônes qui disent... Qui vous proposent en fait de choisir. Euh... Oui en fait il faut... Alors là le... Il faut pas lui dire que c'est un singe. Parce qu'il s'énerve à chaque fois. Il vous tape. Euh... Ces icônes vous permettent de choisir sur des types de questions. Et de la façon dont vous allez les poser. Euh... Euh... Qui questionner. Euh... Voilà je sais plus. Je les ai vu rapidement. Là il y a sourire. Donc c'est faire des blagues. Il y a le clown qui permet de faire des blagues. Euh... Il y a poser des questions. Il y a être sarcastique. Euh... Il y a poser des affirmations. Euh... Voilà. Enquêter tout ça. Et voilà. C'est ça qui vous permettra donc de... D'aller un petit peu plus en profondeur sur les dialogues. Bon. Un peu plus tard vous discuterez avec des gens qui disent autre chose que Ouk et Ik Ik. Mais euh... Quand vous avez discuté par exemple après vous allez voir des magiciens. Vous allez voir plusieurs personnages qui existent dans le roman. Et vous allez devoir enquêter donc sur ce qui s'est passé dans cette université. C'est un jeu qui avait eu des scores extrêmement grands à l'époque. Des très bonnes notes. Et euh... Et en fait on comprend pourquoi. Puisque... C'était un superbe jeu. Notamment qui était sorti aussi sur Saturne. Il me semble. Et je vous le conseille fortement. Et notamment sur PC si vous pouvez l'avoir. Parce que c'est quand même mieux d'y jouer à la souris. Ça s'appelle donc Disk World sorti en 95. En attendant on se retrouve sur GameTrip.net. Ciao !